Je reviens sur la question des marqueurs de nombre en français. Il y a certaines choses qui m'avaient échappé, bizarrement. La grande question, c'est de savoir, la question du S qui marque le pluriel en français, comment faut-il le prononcer ? J'avais déjà donné la réponse, mais je n'avais pas compris quelle était cette réponse. Il est évident que, par exemple, quand on écrit LES, on se l'est. C'est une règle que j'avais posée, pour savoir que quand le E précède une consonne, ça donne du E et la consonne ne s'entend pas. Et je n'ai pas compris que ça valait justement pour la question du pluriel. Parce que Dieu sait s'il y a, en français, un très grand nombre de pluriels en ES. Il y a, par exemple, prenons le mot vacances, par exemple, les vacances. Il faudrait dire les vacancés. Alors, je crois que c'est la meilleure façon de parler. Parce que, soit, on va prononcer le S, les vacances, comme feraient les Anglais. Les Anglais qui n'ont rien compris, qui sont empruntés aux Français. En réalité, les belles vacances, ça devrait se dire les belles vacancées. Les grandes vacances, les grandes vacances. C'est comme ça que ça devrait se prononcer en français, et que ça a dû se prononcer à un moment donné. Donc, ça m'avait échappé, je vais vous avouer. Parce que, parfois, on n'implique pas la logique avec autant de rigueur qu'on le devrait. À ce moment-là, il y a un très grand nombre de cas qui sont résolus. Alors, il y a d'autres cas qui sont intéressants aussi. C'est les cas des S après des diphtongues. Enfin, ça, je vais en parler une autre fois. Mais la question de la diphtongue aussi implique de ne pas prononcer le S. Peut-être aussi. Donc, si le S, si le français ne marque pas, comme on croit, le S qui est un marqueur de nombre, c'est qu'en réalité, il y a une autre solution, qui est de transformer le S en E, quand il est prononcé, quand il est précédé à E. Alors, le nombre de cas comme ça est absolument innombrable. Par exemple, les groupes, je veux dire, les groupés. Les pères, les pérés, etc. Voilà ce que j'ai découvert récemment. J'aurais dû découvrir depuis très longtemps. Et un cas intéressant aussi, ce sont les volontés. Les volontés, les beautés. Là aussi, on ne prononce pas le S parce qu'il est intégré dans la forme ES, qui donne le E. Un autre exemple. Donc, finalement, quand les Anglais prononcent le S, ils ne respectent pas une règle de prononciation, qui est le E. Dans ce cas-là, et le cas classique, c'est évidemment le ED français, qui a disparu d'ailleurs, et qui est resté en anglais quand on dit, par exemple, I changed. Normalement, c'est changer. Changer, et même au féminin, changer de. Et donc, changed, c'est un barbarisme. L'Anglais a, en empruntant au français, a fait un très grand nombre de barbarismes, comme on dit dans le cas des thèmes latins. C'est-à-dire que le barbarisme, non pas au niveau scripturaire, au niveau visuel, mais au niveau du son, au niveau musical. L'Anglais crée des tas de fausses notes à ce niveau-là. Merci. Merci.